La pharmacie Karl Valentin Ce texte est extrait du théâtre complet de Karl Valentin, traduit par Jean-Louis Besson et Jean Jourdeuil et publié entre quatre volumes aux éditions théâtrales. Le bas-strengue et autres sketchs, la sortie au théâtre et autres textes volent un piqué dans la salle. Le grand feu d'artifice. Bonjour madame la pharmacienne. Bonjour monsieur, vous désirez ? Bon, c'est difficile à dire. Ah, sûrement un mot latin. Non, non, je l'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver, vous n'avez pas d'ordonnance ? Non. Qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, c'est l'ordonnance, c'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade ? D'où vient cette idée ? Est-ce que j'ai l'air malade ? Non, je veux dire, le médicament est-il pour vous ou pour une autre personne ? Non, pour mon enfant. Ah bon, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade ? Qu'est-ce qu'il y a à cet enfant ? L'enfant, c'est sa mère qui ne l'a pas. Ah, l'enfant n'a pas de mère. Si, mais pas une vraie mère. Ah bon, l'enfant a une belle-mère ? Oui, oui, hélas, la mère est belle. Mais ce n'est pas la vraie. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Il douce cet enfant ? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs ? Possible, mais c'est compliqué. L'enfant ne dit pas ou ça lui fait mal. Sa belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment ou ça te fait mal, plus tard tu auras une belle moto. Et puis ? L'enfant ne le dit pas. Il est complètement borné. Quel âge a-t-il donc de cet enfant ? Six mois. Voyons. Ah, chez moi, un enfant ne sait pas encore parler. Ça non, mais il pourrait tout de même montrer où il a des douleurs. Si un enfant s'écriait comme ça, il devrait pouvoir montrer où se trouve le foyer de la maladie, pour qu'on le sache. Peut-être qu'il a toujours les doigts dans la bouche. Oui, exact. Alors, c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents. Les avoir de qui ? De la nature. De la nature, c'est bien possible. Mais alors, il n'a pas besoin de crier. Parce que quand on va avoir quelque chose, on ne crie pas. On se réjouit. Non, non, l'enfant est malade. Et ma femme a dit, va à la pharmacie et rapporte de la camomille. Non, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Peut-être qu'il a des verres, l'enfant. Non, non, on le verrait. Non, je veux dire à l'intérieur. Ah bon ? À l'intérieur ? Là, on n'a pas besoin de regarder. Ah, mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour un pharmacien quand on ne lui dit pas ce qu'il veut, le client. Ma femme m'a dit, si je ne sais plus le nom, je dois vous envoyer le bonjour de l'enfant, de ma femme plutôt. Et l'enfant ne veut pas dormir. Il est toujours terriblement agité. Agité ? Mais alors, prenez un calme. Le mieux peut-être, méthylisopropyl firalose. Vous dites ? Méthylisopropyl firalose. Comment ça s'appelle ? Méthylisopropyl firalose. Oui, c'est bien ça. C'est simple et on n'arrive pas à s'en souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada